Vous avez 1 minute 30. C'est bon, j'aurais mieux traduquer, dire que je n'ai pas bon, mais c'est bon. C'est un super produit et je suis convaincu qu'il a un grand ami. Un super produit, ça vaut vraiment la peine. Je suis ravi de vous avoir rencontré et vous avez des super produits sur les japonais. C'est canon. Alors, monsieur Hirsch est en train de partager ses cornes de gazelle. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous en suis que là, attendez, mais je voudrais en récupérer un peu. Voilà, alors, beaucoup de la corne de gazelle. Oui, ça va, directement dans les papilles. Bien vu, vous avez compris le jeu de mots. Oui, j'avais compris le jeu de mots. Là, oui. Oui, la noisette. Oui, l'écoreuil qui est en bois, jubile. Re-bonjour les papilles. C'est vous qui dites ça, mais on n'est pas le pays. J'ai des petits gâteaux, mais genre on prend le bébé. Ce qui fait que genre t'en prends un, deux, c'est comme les M&M's, mais en mieux. J'ai trop aimé, c'était trop bon. Chez les boules. Quelqu'un veut de caramélise. Quelqu'un veut de caramélise. Ouh, pas pépi. C'est des cornes balls. On va nous dire ce qu'ils pensent de la corne de gazelle. C'est-à-dire que c'est pas bon, évidemment. Prends-en une autre. Re-dis-moi, confirme-moi si, parce qu'il est trop bon. Franchement, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses du format ? Franchement, c'est très original. Ça se mange comme ça en deux secondes. Je crois que c'est mes préférés. J'ai pris qu'un paquet. Je l'ai goûté. Pape et pille. Incroyable. Sous-titrage ST' 501